Alors, salut, bonjour, bonjour au salut, aïe 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 aïe, comment dire, je suis tourmenté, vous allez comprendre rapidement pourquoi, en fait il y a des urgences et puis en même temps il y a le suivi des activités de ma chaîne et on va essayer de mixer les deux un peu, de manière judicieuse. Alors, je partage l'écran. Cher, je ne peux rapporter gros, je ne mange pas de pain, je partage, il ne veut pas. Voilà. Ouh là là, sur quoi je tombe, l'être ouverte aux assassins d'enfants ? Il y a des pays où ils interdisent maintenant l'utilisation de ces produits en dessous de 30 ans. Pas de chance pour celui qui a 30 ans et un jour. Je ne sais pas sur quoi il se base. encore un chiffre généraliste alors que c'est une situation individuelle. La situation de chacun vis-à-vis d'une attaque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, d'une activité, quelle qu'elle soit. Bon, alors, on était chez mondialisation.ca, je pense que c'est pour Canada, Québec. Les dangers du test sont pris. Son inutilité pour définir ce qu'on cherche, puisque ils ont, dans un pays aux États-Unis, ils ont, ça c'est un décret, me semble-t-il, ou une loi, où ils ont en tout cas soulevé le sujet, qu'il faudrait différencier la grippe du COVID, des bovidés. Il y a encore l'argument que les virus n'ont jamais été isolés, qui remontent sur la table. Sauf que, bon, effectivement, est-ce qu'il n'est pas là juste pour nous diviser après? Parce que, de toute manière, il y a tellement d'autres produits communs, incompréhensibles, dangereux, toxiques, surprenants. Le graphène, les nanotechnologies, d'autres parasites vivants. On en a étudié un ou deux. Il y a une hydre et d'autres. Il y a plein d'autres nanotechnologies. Les plus RFID, a priori, puisque quand même les gens réagissent. L'aimantation qui peut être due au graphène, donc ça, il y a des gens qui ne pourraient pas être injectés, et néanmoins aimantant, magnétiser, du fait du graphène dans les chemtrails, et dans plein d'autres produits, plein d'autres produits. Ce qui va procurer peut-être bien des poussières à l'occasion, ce qui fait qu'en touchant le manche de ma lampe de poche, s'il y a du graphène dedans, paf, j'en prends dans les mains. Bon. Sans compter le fait que ça transforme les gens en émetteurs de poison, contre lesquels leur corps va réagir, d'une part, et d'autre part, en faisant ça, il s'affilie à un principe technologique, microbiologique, sur lequel il y a une patente qui a été posée. Si vous utilisez quelque chose sur lequel il y a une patente, vous pouvez payer la patente, ou de lui payer une taxe, ou vous appartenez à la personne, parce que ça, c'est une conséquence, parce qu'elle porte plein contre vous, et on n'a jamais assez d'avocats pour lutter contre la brochette de dizaines d'avocats qui, de toute façon, quand ils perdent, repoussent le procès, repoussent le procès, vont en cassation, etc., etc., sur les durées telles que vous vous êtes épuisé financièrement et vous perdez vos biens et votre vie de toute manière. À moins qu'il y ait une action de classe et tout ça, qui soit enregistrée par une justice impartiale, mais bon, là, on peut toujours rêver, quoi. Le temps, justement, que les antivax, qui ne sont pas vraiment antivax, ah, moi, je ne suis pas antivax, si, si, moi, maintenant, je suis devenu. Depuis que tous ces sujets sont soulevés, et en plus, avec mon corps comme appui, comme pour les observations, la confirmation, parce que j'ai été vacciné, j'ai pu remarquer qu'effectivement, les embrouilles qu'il y a autour de l'affaire Pasteur, la présence déjà de Rockefeller, l'arrivée de Big Chimie, Big Petrol, Big Chimie, après les transferts de matériel de guerre en matériel agrochimique, avec les déclarations officielles, des officiels, de chacun des représentants de ces domaines, sur des plans d'eugénisme, sur des plans de limitation de la population, sur les plans d'utilisation de vaccins, et sur les plans de proposition de médicaments qui seraient pires que la maladie, maladie qui sort de laboratoire, sur lesquels il y a des patentes depuis 20 ans. Quand on a tout ça, là, on voit qu'on a les preuves de tout ça, on voit qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est pas tout. Voilà, c'est ça. C'est que sur une télé turque, ou une télé de langue turque, ont été diffusés un reportage avec un gars qui montre des images des nouveaux bébés qui naissent, soit avec une queue, soit avec de la peau animale, là, dans le dos, par exemple. Je ne sais pas si c'est des écailles ou des gros poils. Je n'arrive pas bien à voir la photo, elle est trop floue. Je vais lire l'article, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas vérifié non plus quand ça date. Et là, a priori, on a un phénomène d'hybridation vers l'hydre, c'est ça. Si je vois bien aussi la photo, si ce n'est pas les jambes, si on peut dire, d'un autre enfant en arrière-plan. C'est lui qui fait des tentacules dans tous les sens. Alors, il n'y a pas des tentacules, il y a des tentacules avec des os là-dedans. A priori, je n'en sais rien. Il faudra lire précisément l'article. Donc, je ne vous laisse pas s'insouvenir. Donc, voilà. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce qu'il y a des sujets où je me dis, bon, là, tu es trop con, tais-toi, ça ne vaut pas la peine qu'on t'écoute. Je m'occupe de mes affaires et que je me rends compte que ce n'est pas grand-chose. Je t'arrive de les faire bien malgré tout. Mais l'heure est hyper grave. D'autant que chez nous, le mur qui a bloqué le nuage de Tchernobyl marche aussi pour les informations. C'est pratique quand même comme mur. Il va bien avoir ce genre de mur quand je reçois les impôts locaux, la taxe foncière. on est propriétaire d'un truc dont on paye un loyer sans amélioration du cadre de vie extérieure. Mais oui. Non, je ne suis pas très d'accord non plus. Voilà. Je suis baudor qu'on va enchaîner. Parce que je préférais, moi, vous parler d'un article de Metallica. qui s'intitule « Légende de Tach, je ne comprends pas bien, liée à l'ancien empire, au complexe pénitentiaire, à la prison planète, voire plus, prison système solaire, et au comportement d'individus malfaisants, cupides et égoïstes. » Une des choses qu'il a apprises au fil des décennies était l'interprétation des signaux de la constellation de ces sondes EPB et ELF. C'est un ancien agent du MJ-12 qui a été implanté de sept nanosondes. Ce qui a été fait par des individus dont on se demande si ce sont plutôt des grilles ou des hybrides. quand il travaillait au Majestic. En fait, le Majestic, c'était le groupe d'humains qui était l'interface entre l'action, les activités ou les désirs des agents du domaine et l'action sur Terre, c'est-à-dire l'application. Par exemple, la non-disclosure d'aucun événement, c'est ce qui m'embête pour justifier que le domaine soit bien intentionné. Et puis, oui, à part la rétention d'informations, la rétro-ingénierie de technologies dont on aurait pu bénéficier aussi tant qu'à faire, elles n'ont servi qu'à se retourner contre la liberté d'évolution de l'humanité. Ça grain un petit peu, quoi. On a 70 ans de retard minimum, si ce n'est beaucoup plus, en fait, parce que c'est un vieux plan qui avait été mis en place avant même que naisse Metallic Man, c'est les dires des agents du domaine qui nous rapportent ça. Et donc, je pense que les dates peuvent varier, mais les buts restent les mêmes dans tous ces plans. Pareil pour l'agenda 2030-2020. 2030, il est résolu, il est presque résolu maintenant. Vous voyez, ils ont avancé la date, là. Et par contre, sur d'autres sujets, le peuple a réagi et ils ont dû repousser les dates, mais ils la repoussent, mais il faut passer quand même le projet. Vous savez, je suppose que vous n'avez pas besoin d'explications quant à qui sont ils. C'est qui, ils. C'est un petit peu dans le même groupe, d'ailleurs. Bon. Le domaine le considère comme un atout pour toujours et il reçoit à peu près un flux presque constant d'entrées de données sensorielles. Bien qu'il y ait des événements spéciaux, comme lorsqu'il a pu ouvrir des canaux télépathiques, si on peut dire télépathiques, c'est la télépathie synthétique, en fait, dédiée au commandant, le commandant, c'est son chef au sein du domaine. La plupart des signaux sont plus silencieux, pas si agressifs pour sa sensibilité personnelle. Et le commandant, c'est peut-être un gris de type 1 et quand on parle des anciens, ce sont des mantis, ce sont des zikis, insectoïdes, géants, plus grands que nous, quoi. Ce coup-ci. Mais ça m'a toujours fait drôle dans le jardin quand je croisais une montre religieuse. Il y a un truc, elle a une conscience différente de plein d'autres animaux. Mais la cigale aussi a une conscience, quelque part. Quand vous essayez d'en attraper une, et qu'elle s'arrête, elle ne tourne pas les yeux, mais presque. Reprenons. Ces signaux plus doux et plus silencieux sont en trois paquets, si on peut dire, ou trois groupes. Il organisait ses groupes en projet et ainsi il a un certain nombre de thèmes ou de projets en cours sur lesquels il est supposé, entre parenthèses, travailler. Il a une vie régulière et les choses doivent aller à son rythme quand même. C'est un humain, pas une machine. Quoi qu'il en soit, les projets qu'il va lancer sont les suivants. C'est-à-dire, il promeut l'attitude d'être au service d'autrui, mais tout de même, il y a une petite partie de bon sens dans le charité bien ordonnée, comment se faire soi-même, si vous n'êtes pas en ordre, comment vous voulez vraiment aider les autres. Moi, je suis assez en ordre à ce niveau-là pour vous fournir du matériel. Par contre, par exemple, chez moi, ce n'est pas du tout assez en ordre pour recevoir vraiment du monde. Oui, il faudrait une participation active, très disposant à la mise en disponibilité. Des trucs qui sont concrets. Donc là, c'est un humain, ce n'est pas une machine. Et parmi les projets qu'il va quand même lancer dans son attitude participative, évolutive, bienveillante, il va faire un article sur d'éventuelles portes dérobées vers la prison planète, établie par l'Ancien Empire. D'ailleurs, en fait, c'est l'article qu'on est en train de lire. Une série d'articles qui consistent en des plans pour créer une machine à souhait qui enverra des signaux à votre esprit et accélérera considérablement la manifestation de campagnes des prières d'affirmation. Vous savez, cette programmation positive de vos intentions et de vos attitudes. Ingénierie de conception électrique de base basée sur cet abreuvé existant de contrôle mental. Grâce à une ingénierie de conception électrique de base, donc, servons-nous de manière positive et intelligente, bienveillante, efficace, dont on n'aura pas de regrets de ces technologies. Celles-là, elles ne sont pas invasives. Bon, ce n'est pas l'implantation, ce n'est pas la surhumanisation ou la transhumanisation, genre transhumain, avec du matériel implanté. C'est plutôt comme l'utilisation des medbeds, c'est l'utilisation d'une technologie pour aller mieux. Bien. Bon, c'était une réflexion personnelle. Et troisième projet, une fabrication de la machine ci-dessus en vente sur le site MM. Bon, il va la concevoir, il va la fabriquer et il va la vendre. Ce n'est pas encore fait. Peut-être qu'il pourra en vendre trois ou quatre unités et il est mort derrière. Ce n'est pas son tout, ce n'est pas son business. Il ne va pas en faire un business, à priori. je dis ça pour les trois petits dans le fond qui vont aller au coin. Oui, oui, ça commence comme ça. Oui, oui, je veux bien un café aussi. mais il est froid. Oh non, mais oh, là, ce coup-ci, vous êtes privés de croissance. Reprenons. personnellement, il est un peu nerveux à l'idée de créer une machine à souhait. Cela pourrait être dangereux entre de mauvaises mains, évidemment, et être utilisé pour affecter la pensée des autres. Rassure-toi, Metallic Man, c'est déjà utilisé contre nous, c'est la psychotronique avec des mauvaises intentions. c'est pareil. C'est juste l'inverse. C'est l'inverse de ce dont je parlais à l'instant, l'utilisation bienveillante, positive, libre, sans regret, voilà la totale. On décide, c'est nous qui décidons. On n'est pas obligé d'utiliser quelque chose tant que ça ne convient pas parfaitement à ce dont on veut. Parce que sinon, regardez ce qui se passe, c'est dangereux. La civilisation, c'est pratique la voiture, mais ça pollue super, puis ça nous met en dépendance, puis ça provoque des besoins en énergie, puis des activités industrielles qui elles-mêmes, ta, 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 ta. Bon. Peut-être qu'à une époque, je ne sais pas, moi. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Il y avait des bonnes intentions et des désirs malveillants de l'autre côté par les barons voleurs qui sont devenus les copains Rothschild, Morgan et autres. Ils sont devenus qui étaient. C'est toutes ces familles intouchables, milliardaires, tellement respectables, mais dont les fortunes ne sont bâties que sur des trucs. Je ne vous en parle même pas parce que là, je vais me faire censurer par gendarmes galactiques. En fait, tout le monde est au courant. L'arnaque de la finance, la banque, plus tout le reste qu'on dévoile constamment, l'empoisonnement à tous les niveaux. Bon. Tant qu'elle est juste fournie ici sur ce site et que la grande majorité du lectorat de Metallic Mann est sensible à la situation de service des autres, STO, oui, ce n'est pas le service du travail obligatoire. Quoique, ce n'est pas obligatoire, c'est si tu veux. C'est rigolo, STO, service du travail obligatoire. Non, mais c'était un service qui a été mis en place pendant la dernière guerre par l'occupant pour obliger les gens à aller travailler en Allemagne dans les entreprises allemandes. Voilà, c'est un petit peu comme aujourd'hui, c'est tourné différemment, mais on importe de la population qu'on ne paye pas ou très peu. Bien, alors, il serait relativement à l'aise, tant qu'on reste STO, que cet appareil ne serait pas utilisé à des fins malveillantes ou égoïstes, évidemment, mais bon, c'est déjà fait de l'autre côté, les autres, ils s'en servent, ce genre de truc. Commençons par cet article, profiter du système de la prison planète. Compte tenu de la nature de l'ancien empire, telle que décrite dans la ligne interview, il semble évident qu'il y aurait des entités, des individus là-bas qui auraient essayé de profiter du système prison complexe, enfin, du complexe de la prison planète, tout comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui profitent de divers complexes pénitentiaires aux États-Unis aujourd'hui. Encore, oui, d'ailleurs, il y a des lois qui sont faites même derrière pour alimenter ces cycles parce que la personne qui passe la loi est financée par le gars qui monte la prison. C'est un petit club comme ça, vous savez. Bon, tu me passes la loi là et puis moi, je te prends des parts dans mon entreprise et puis le troisième, il dit, moi, je m'occupe de la légalité. Le quatrième, il dit, moi, je m'occupe de les whistleblowers. Vous voyez, ce qui se passe le vendredi soir ou le jeudi ou je ne sais pas quel jour. Dans le parking, il y a des belles voitures en général. Reprenons. À moins qu'ils fassent ça par visioconférence maintenant, d'ailleurs. Alors, par exemple, dans le système pénitentiaire américain, vous avez des riches oligarques qui profitent d'être le seul fournisseur pour les fournitures de l'économat. Deux, des agents pénitentiaires volent les fournitures et utilisent les camions à des services personnels et tout ça, détournement de fonction. Trois, les agents de correction fournissant des marchandises de contrebande ou détenus. Un trafic intérieur, un marché noir dans les prisons. Suivant, main d'œuvre gratuite dans les ateliers et les usines. Et suivant, travail gratuit par les escurades de durs labeurs. Main d'œuvre gratuite, travail gratuit, c'est peut-être autre chose. Enfin bon. Nous savons, d'après la liée d'interview, que l'ancien empire était corrompu et pratiquait le cannibalisme, pratiquait des sports de style gladiateur, combat de fauve, et il ne serait pas déraisonnable de s'attendre à ce que certains de ses attributs de plaisir puissent être utilisés d'une manière ou d'une autre dans une partie de l'immense complexe pénitentiaire. Alors, petit encart qui traverse l'esprit, là, vous savez, sur la Tratévé, ils disent que les Anunnaki avec lesquels on aurait signé un contrat depuis des milliers d'années, 15 000, 17 000, un contrat qui a fini dernièrement et qui a peut-être été renouvelé, mais moi, je n'ai pas signé. Non, mais ça suffit maintenant de prendre des décisions en notre nom à part des gens. On veut savoir tout ce qu'ils savent et on fera nous-mêmes la part des choses. On va arrêter de dire on ne sait pas comment gérer notre vie. c'est Schwab qui va décider de comment va se dérouler la planète, enfin Schwab et ses potes de la NASA parce que ce plan de militarisation de toute vie par la NASA, tout ce qui vit sera utilisable en tant qu'arme, service de renseignement, blocage des autres et qui est une batterie d'énergie, producteur d'énergie sous intelligence artificielle. Ça a été dénoncé par Déborah Tavares sur le site stop the crime, stop the crime, point net, point, depuis longtemps. C'est officiel, il y a les papiers, c'est officiel. comme d'habitude, maintenant les gens ils disent des preuves, cherchez les preuves, c'est officiel, nous on les a vues, vous n'avez pas vues, vous n'avez pas vues. Moi je me suis promené dans la forêt, j'ai vu le loup, je te le dis, tu me crois, tu ne me crois pas. Moi je l'ai vu, je sais qu'il est là, je m'en fous que tu me crois et que tu ne me crois pas. à part si tu me dois des thunes, là tu me les rends tout de suite du coup. Il ne perd pas de l'or, non plus lui, bon allez reprendre. Il serait déraisonnable donc de s'attendre à ce que certains de ces attributs de plaisir puissent être utilisés d'une manière ou d'une autre dans une partie de l'immense complexe pénitentiaire. Oui, donc on ne s'y attend pas. Étant donné qu'il s'agit d'un très grand type de prison, et qu'il y a un système tout à fait unique, je devrais affirmer que les systèmes utilisés pour tirer profit de ce complexe pénitentiaire tourneraient en quelque sorte autour de la torture et de l'amusement des détenus ou dans la vente de forfaits vacances à des particuliers fortunés. En cas, mais pas que, il y a aussi toute la récolte de louche quoi qu'on fasse en fait. Vu les situations de vie actuelles, quoi qu'on fasse, récolte de louche. Même quand on fait des trucs normaux de la vie qui devra amener du plaisir, on a aujourd'hui une mentalité, enfin on, je généralise, pas tout le monde, surtout pas mon lectorat. Non, bon, on a perdu le goût, pas le goût, on n'a pas perdu le goût d'ailleurs, de la fraîcheur, vous voyez, faire chaque chose comme si c'était la première fois qu'on les faisait, malgré le fait que maintenant on a un certain background. On s'émerveillait à chaque instant de la vue d'un petit chat. J'en ai, je me suis pris, c'est rare, je dis que c'est rare, je me suis pris cinq minutes de plaisir en écoutant la version de Bohemian Rhapsody des Queen, il y a une vidéo où c'est des chats qui chantent avec le texte et le texte est génial aussi. Et ça permet de se rendre compte à quel point ce morceau est grandiose, il est grandiose ce morceau. Il me plaît bien. Et du temps où je savais, je pouvais encore siffler, ah là là, qu'est-ce que je me régalais de ça. Étant donné qu'il s'agit d'un, on l'a déjà vu, article déclencheur, cette réflexion a été inspirée par un lecteur de Metallic Mann qui a soumis l'article suivant pour la lecture et les phrases de déclenchement clé sont en bleu. Alors, hop, il faudrait cliquer là-dessus, je crois. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'entretien qu'il a mené avec quelqu'un qui a vécu un demi-urge, qui a croisé un demi-urge lors de son expérience de mort imminente. Ah, lui, il a croisé un demi-urge, oui, et il s'en est rendu compte ou il le vénérait quelque part. Non, parce que David, ça, c'est dans l'ambiance du piège de la lumière. Les entités qu'on croise se griment de telle manière qu'on les adulte, qu'on les respecte, qu'on ait pour elle de l'affection, de l'amour, de la confiance. Donc, elle triche en général, quoi. Tandis que là, a priori, il n'a pas triché. je ne sais pas ce qu'on est en train de lire là. Par contre, il y a une référence au site Tricked by the Light et qui est très bon. Je ne m'en rappelle plus le nom de l'auteur. Il a été interviewé par Mark Gray, il me semble l'auteur de Tricked by the Light. Peut-être, c'est juste sous-titré automatique en français. Je ne suis pas sûr qu'ils le traduisent. Je trouve bizarre. Bon, je lis en diagonale parce que je ne vois pas où on va. Il y a plein d'anecdotes dans les anecdotes. Je ne sais pas ce que... Ce n'est pas le sujet, on va dire. C'est un encart, quoi. diantre ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Peut-être que je sois plus attentif là, mais non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me dit rien. Oui, au feeling. Ah, là, il y a du bleu. Voilà comment ça fonctionne. On leur dit que c'est une école ou un jeu. Le jeu sur le plan de la limitation, l'école de la Terre. Un tiers de notre vie, nous dormons. C'est l'heure du jeu. Nous ne sommes pas des âmes. Une seule partie de notre conscience est leur conscience. J'ai trouvé mon âme différente de moi et je l'ai mis en place. J'ai mis en place un programme de représailles plutôt vengeur. Ce n'est pas... Ce n'est pas dans le... C'est dans l'encart, ça. C'est ce qui conclut, lui. Je repasse au bleu parce que sinon, je vais mettre des détails qui n'ont rien à voir dans le sens de cette vidéo. Il y a des copies... Il y a des copies de la bibliothèque akashique qui peuvent... Il y a... qui peuvent être retirées juste comme sur Netflix et ils collent de pauvres âmes dans divers personnages et ils sont obligés de mener des vides d'enfer en enfer. Sans oublier qu'il met certains de ces démons, des êtres à polarité négative, dans les rôles de personnes qui étaient censées être utiles ou une âme, sœur ou un ami ou une intersection karmique censées nous permettre de donner une leçon, enfin de la recevoir. Ce démi-urge. Là. C'est intéressant. On est assez d'accord. Tu sais comment il nous appelle les marionnettes d'amour ? C'est ça ? Oui. Love Puppet. Le nom du démi-urge est Maratona. Appelez-le comme ça, il déteste ça. L'armada de Maratona, l'armée de Satan. Pourquoi douter qu'il existe ? Le monde entier est un univers holographique dans des jeux universels et la source ce n'est pas tout ce qui est. La source n'est pas tout ce qui est. En effet. Il n'a pas créé à l'intérieur de lui. Elle n'a pas créé à l'intérieur d'elle. Elle a créé à l'extérieur. Elle s'est déjà dédoublée pour prendre conscience d'elle-même. A priori. Bon. Les âmes piégées dans l'un de ces jeux sont dans un film de vie déjà vécu par d'autres âmes. Ils prétendent qu'ils utilisent ces vies comme instructions vidéo. Bullshit. C'est de la dôme, ça. Non, oui, je ne suis pas d'accord. Mes expériences sont mes expériences. Je ne pense pas que quiconque ait pu vivre mes expériences de la même manière que moi, je ne vis pas les vôtres. Comment serait-ce possible ? Il faudrait avoir eu le même caractère. Et pour ça, pour avoir mon caractère, il faudrait ma génétique, ma source d'âme et le cumul de surtout. Tout le reste pourrait être copié à la limite. Mais surtout, le résultat, le cumul, l'écrémage de toutes mes expériences jusqu'à aujourd'hui avec mes réactions. Et c'est pour ça que ça fait une infinité dont on peut certifier le côté original, unique. Moi, à mon avis. Bon. Il tient l'énergie de notre souffrance. Le récolte de l'eau, je ne sais pas de problème. Bon, les gens n'ont aucune idée de pourquoi. Venez-moi bien mourir. Votre âme est votre pire ennemi. La lumière n'est qu'une fréquence de vibration qui siège aux âmes. On leur enseigne que c'est l'amour. Je zappe, je zappe. Nos vies sont toutes scénarisées, filmées, répétées, revues, prévisualisées, etc. Ben, j'ai du mal. J'ai du mal avec ça. Bon, déjà, au niveau de la décision du libre-arbitre, l'instant de décision, je la fume ou je ne la fume pas. Là, je la rallume ou je m'enroule une ? Ben, je vais faire les deux. Ha, 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 ha. Oups, c'est de mauvais côté. Le chat n'aime pas les briquets le son que ça fait, l'électricité. Ce sont, comme en fait, c'est les courants de Birkland qui provoquent le milieu dans lequel se créent les galaxies, on va dire globalement, en bref, en diagonale. Il est possible que l'observation qu'on ait de la lumière scintillante des étoiles soit due à une fluctuation sonoluminescente, si on veut, quoi. Vous entendez ? Ça, c'est de la sonoluminescence, c'est le son de la lumière. Ha, 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 ha. Alors, je continue, par contre. Il est retourné dans une station spatiale où il a regardé le programme de sa vie, le retour sur sa vie. Bon, il continue à raconter toute son histoire, donc on ne lit en bleu que les phrases qui pourraient être communes aux deux sujets, si on peut dire. Nos vies et toutes les options de la chronologie et les possibles ou probables événements sont filmés. C'est le labyrinthe que vous êtes invité à appeler par un autre nom. Ma foi. Oui, ben, je ne sais pas, filmé, oui, nous, en tout cas, on les a en mémoire. Ça déroule un film quand on se repasse un événement. Oui, c'est en tout cas par flash séquence. Stewart, un des membres de son histoire, a suggéré une fois que c'était comme dans Survivor. Je pense que c'est une télé-réalité du style Koulanta ou un truc dans le genre. Ce sont les... C'est ce que sont les anales alcachiques comme Netflix. Netflix, je n'aime pas. Il y a des bons trucs dedans. J'arrive à trouver des bons trucs. Donc, je dois me faire avoir à un certain niveau. Mais sinon, dans plein d'autres, j'ai remarqué une programmation, une ingénierie de programmation prévisionnelle. ou évidemment, programmation... Non, pas vraiment programmation. Programmation prévisionnelle, enfin, faire accepter au public une vie sous l'intelligence artificielle sous Big Brother. Comme si c'était inéluctable, comme si on n'avait pas moyen de faire autrement. Ce n'est pas le cas. On a les moyens de faire autrement. Mais ça demande de se lever un peu. Ils adorent les jeux informatiques. Il veut dire... Il pousse à les aimer. Une partie de nous-mêmes est là-haut. Nous branlons comme des avatars. C'est en anglais, c'est quoi, ça? Ou se moquant de nous? Ou je ne sais pas. Oui, alors il y a des super-soldats ou des gens qui ont des clones et qui le savent. qui disent que pendant qu'ils sont là avec nous, leurs clones sont dans des dames en train de subir justement des jeux du cirque ou de servir de sujet sexuel ou de torture à une petite faction d'ayant droit à ce genre d'activité. droit et plaisir à faire ça. Il s'appelle Marshall. Marshall, quelque chose. Il y a aussi Teki, Tekila qui dit ça. Ils sont deux, trois. Alors, il croit comprendre qu'il y avait le directeur de l'école et le développeur du jeu. Oui, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est ça. Alors là, il nous parle d'Enki, de Marduk. Et si les Anunnaki n'étaient rien de plus que des gens d'une autre dimension essayant d'aider l'humanité, non, pas essayant d'aider l'humanité. Mais non. C'est ce qu'ils disent qu'ils font. Et ceux qui disent qu'ils ne le font pas, mais ils ont tous des problèmes. C'est quand même bizarre. Ils ont tous des problèmes. Plus ou moins. Bon, donc, ce qu'on vient de discuter suggère qu'il y a ceux qui utilisent le complexe pénitentiaire comme une sorte de jeu. Ils l'utilisent comme des films recréatifs. Or, lui, ne pense pas que ce complexe de prison était destiné à être un jeu ou une source d'amusement. Il croit qu'au cours des siècles, une sorte de marche chinois illégale est apparue et que d'autres ont utilisé le complexe pénitentiaire pour en tirer du blé et du profit. Là, on est assez d'accord. Moi, je parle d'une période avant l'arrivée des ETI où l'humanité vivait mieux, beaucoup mieux. Une époque mégalithique où il y aurait, en tout cas, pour nous aujourd'hui, les moyens de vivre mieux avec des méthodes très différentes. Voilà, pour être plus sérieux parce que, en fait, je ne sais pas quelle mentalité on avait à l'époque. On pouvait très bien être très malléable, avoir un degré de naïveté. Le QI, il monte, il descend. Bon, jusqu'à présent, il montait, dernièrement, il descend. Il y a des pays où la moyenne de QI est à 120, 140 en Asie. Histoire de dire pour certains qui commencent à... à vouloir gérer tout en disant on a toujours raison. Tu n'es même pas le plus intelligent quand tu veux avoir raison. Tu peux avoir raison à l'occasion, on va dire. Oui, alors, je vais rouler une clope pour les petits bruits. Les petits bruits. C'est l'artisanat, la maison. Alors, reprenons. Les systèmes utilisés pour profiter. Autant qu'ils sachent, il y en a qui, ils fassent partie de l'Ancien Empire ou d'ailleurs, ont construit des types de systèmes à l'intérieur de ce complexe pénitentiaire dont ils peuvent tirer profit. Et pour autant qu'ils sachent, ces systèmes se répartissent en une ou deux catégories générales. Un, le jeu de tir à la première personne où une entité paye pour le privilège de vivre sur Terre en tant qu'humain et de ressentir tous les plaisirs sensoriels ou l'inconfort qui accompagnent ces expériences. On paye, on paye. Non, on paye. Ce n'est pas le terme pour moi. C'est sûr qu'on se fait traire. C'est sûr que... C'est sûr qu'il y a des bons côtés à la limite aussi. Enfin bon, on se fait berner dans le piège d'une à-lumière. On nous ment sur l'activité, sur ce qu'on peut faire, sur qui sont ces gens avec lesquels on communique. là-haut. À ce moment-là, enfin là-haut si on peut dire. Et par la suite, voilà, on nous met le cerveau à zéro. Vous êtes sûr que vous êtes d'accord pour vous faire effacer toutes les mémoires et tomber dans un milieu hostile ? En plus, si vous êtes suivi, il y a des personnes déléguées à vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Trop fort. C'est la bonne fait, la mauvaise fait, vous savez, sur le berceau. Deuxième catégorie, le film de torture. Ici, les entités ont, en quelque sorte, détourné le système de création de modèles de lignes du monde avant la naissance. Oui, ils en établissent un pour s'adapter au désir et au fantasme des entités qui payent, soi-disant, pour un bon spectacle. Ah, peut-être que oui, c'est des entremetteurs entre eux. Et la malheureuse conscience est convaincue qu'elle doit expérimenter les douleurs et les chagrins qui leur sont destinés. Oui, par des biais divers, programmation religieuse, histoire de karma. Les entités qui ont payé pour ce modèle de lignes du monde avant la naissance s'assoient alors et regardent les événements se dérouler pour l'humain désolé, qui est convaincu qu'il doit endurer ses perturbations et ses horaires. Oui, pour payer pour ses karmas ou pour évoluer. Oui, c'est comme ça qu'il va évoluer. De toute façon, après, on annule tout, on recommence à zéro. Ça pourrait être moins grave, je ne sais pas, mais bon, à chaque fois qu'on se réincarne, il semble qu'on perde une écharde, si on peut dire de nous-mêmes, un fragment. On n'a plus la même énergie vitale qu'on avait au début de ce cycle sans fin et vicieux d'incarnation. Il semblerait. Bon, porte dérobée, à moins qu'il ne se passe quelque chose. Un, l'administration pénitentiaire a renfloué. Oui, pas renfloué, elle s'est barrée, quoi. Oui, elle a déposé le bilan et elle est partie. Et deux, le système pénitentiaire a été pris en charge et corrompu par des entités très malveillantes. C'est de se poser, là, soit il y a ces histoires l'un, soit l'autre. Ce ne sont pas les mêmes, les vieux, l'ancien empire. Ils ont déposé le bilan, ils sont partis. Mais, le domaine, il n'y a pas que des bonnes intentions là-dedans. Ou je suis trop exigeant. Ou quand même, on se fout de notre gueule. La situation empire depuis 70 ans, qu'on ne nous dise pas que c'est dans un but d'améliorer les choses, d'améliorer notre évolution. Il ne faut pas déconner, quoi. Ils sont en train de couper court et de mettre fin à l'évolution humaine avec les traitements chimiques actuels. Et il est en train de nous raconter que c'est pour nous. Mais bien sûr. Mais voyons. Et la marmotte, à ce moment-là, elle met le chocolat truffé, truffé, dans l'aluminium, strontium, barium, graphénum, on crie sur la conome, conome, comodome, comodome, comodome. Il lui semble qu'il doit y avoir une sorte de porte dérobée qui permet à ces entités égoïstes, à but lucratif, égoïste, de corrompre le système pénitentiaire à leur propre fin. Une bague d'or. Sur le matériel, des modifications physiques qui fournissent un accès à distance à notre appareil, donc à nous, donc ADN et implant. Sur le logiciel, des logiciels, des fichiers maveillants qui masquent leur crasse afin que votre système d'exploitation ne sache pas qu'un autre utilisateur accède à votre appareil. Donc, état de conscience différé, on va dire. Un, tous les instants, vous ne vous rendez pas compte que vos pensées ne sont pas les vôtres et vous avez des pensées qui ne sont pas les vôtres. Il s'est passé ça. Les fois, vous ne réagissez pas comme vous vouliez réagir en fait normalement. Ça arrive. c'est dramatique. Mais bon. Donc, il nous dit qu'une porte dérobée, une bague d'or peut être installée par les développeurs de logiciels. Moi, pour les logiciels, je mettrai aussi les programmes par exemple religieux, l'instruction telle qu'on l'a, scientifique, je veux dire, ou médicale ou même certaines traditions qui sont en fait terribles. je ne sais pas si vous vous rappelez les excisions et autres traumatismes du corps, mais pas que. Les façons de vivre, des autorités sur les uns et les autres totalement abusives. Je ne dis pas qu'un enfant ne doit pas être cadré. D'un autre côté, d'où sort cette idée que la vérité sort de la bouche des enfants si ce n'était vrai de nombreuses fois. En tout cas. Et qu'il ne faudrait pas les louper ces fois-là si possible. S'il y a une porte dérobée, alors nous pouvons conclure que la porte dérobée a été mise là intentionnellement par un ou plusieurs des architectes du complexe pénitentiaire ou de l'administration de la prison ou d'une société technologiquement avancée, mais pas l'ancienne empire, qui a intentionnellement exploité le système carcéral ou une sorte de malware dimensionnel, universel, oui, dû au démiurge, en fait, semble-t-il. Les avantages du talent du rêve lucide. Ceux qui ont la capacité importante en rêve lucide sont dans une position unique pour reconnaître à cette fin, pour comprendre ce qui se passe, en fait, je pense. Ce serait une mission de reconnaissance. Position unique pour se lancer à l'aventure. Donc, il nous explique en quoi ça consiste d'envoyer des explorateurs. Oh ! Ah, terrible. Terrible. Premier VG ? Grenadier, volant. Enfin bon. Des exemples de reconnaissance incluent des patrouilles, terrailleurs, reconnaissance à longue portée, les Rangers, éclaireurs de cavalerie, spécialistes de renseignement, des drones, navires sous-marins, avions de reconnaissance, U2, TR3B, avec ou sans pilote, drone ou pas, satellite, l'espionnage. Bon, ça, c'était la définition de Wikipédia. Oui, bon, en clair, si vous voulez être précis, c'est purement de l'espionnage. L'atout du rêve lucide, comme l'atout de maîtriser le rêve lucide en étant quand même un détenu dans la population générale qui, elle, ne le pratique pas par rapport aux autres. Je peux vous dire que tout cela est très important et serait grandement apprécié par le domaine. Cependant, il doit nous avertir, tout le monde, il doit avertir tout le monde que les voyages en rêve lucide ne doivent pas être pris à la légère. Les dangers abondent. Il ne sait pas non plus ce que l'actif rêveur lucide découvrirait ni quelles surprises les attendent. Mais il est absolument convaincu qu'ils aimeraient que les atouts talentueux se portent volontaires pour cette tâche. Le domaine apprécierait énormément que ceux qui ont des atouts en tant que rêveurs lucides prennent le risque de se lancer à l'aventure malgré les dangers. Les dangers, voilà, danger, danger, et des dangers dont je ne peux pas tout de suite vous parler, peut-être qu'il le fera, mais là, ce n'est pas des lions, des tigres, des araignées, des contrebandiers, les tribus locales, les maladies, les conditions climatiques. Il y a tout ça, peut-être, mais en plus, il y a plein de genres d'individus. Il y a des nouveaux pièges. inconnus. Donc, c'est vraiment l'aventure de l'aventure. Vous êtes le premier dans Indiana Jones. Celui qui se précipite un peu trop, là. C'est le premier qui se fait transpercer par les flèches, tombe dans le gouffre, prend une pierre sur la tronche. Mais là, autre chose, comme châtiment. Enfin, ce n'est pas un châtiment, je ne veux pas vous décrire ça de manière effrayante non plus. De toute façon, tous les aventuriers parmi vous, ils se régalent, au contraire, de tomber sur la surprise. Parce que c'est là qu'on passe à l'utilisation d'un brin d'ADN particulier, semblerait-il, ou quelque chose dans le genre, dont sont notés essentiellement tous les gens qui pratiquent du base jump ou ce vol à voile. Vous portez un costume de vol et vous allez faire nos buts en étant quasiment soumis aux fluctuances du vent et à votre savoir-faire ou pas. Oui, très fort. On a remarqué dans leur ADN une particularité quand même. Bon, je ne dis pas que je l'ai, mais je pense que j'en ai un petit peu quand même. Quand j'étais petit, j'en avais en tout cas. Bien. Donc, attention, danger, n'y allez pas tête en l'air, comme la carte du tarot. pour être brutalement honnête, il s'agit d'une demande officielle pour un volontaire, pour du volontariat. Il s'agit d'une demande directe via une sonde du domaine. Il a reçu la demande du domaine. Il a dit on recrute, on a besoin de volontaires. de rien grave, quoi. Metallicman ne demande pas. Donc, on a une demande officielle du domaine pour participer à leurs activités. à condition peut-être qu'on soit valable d'être un atout. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas reçu de demande. Oui, pour réparer la machine à café. Voilà. Même pas. Au moins que ce soit une napolitaine et encore. Et encore. J'arrive encore à mettre le filtre à l'envers. Le filtre en caoutchouc ou pas le filtre à marre. Bien, bon, allez. D'après ce qu'il comprend, c'est seulement quelque chose qui peut être fait par un détenu avec une forte capacité de rémote lucide. Et que ce type spécifique de mission rencontrerait des inconnus et si la personne rencontrerait des dangers, elle doit se retirer et se regrouper. Au cas où, au cas où vous tombez dans une embuscade, le demi-tour immédiatement, un retour. C'est une mission d'établissement des faits. C'est une mission de renseignements et d'espionnage a priori. Quelle que soit sa valeur, ils ont déjà certaines personnes en tête pour cette action et les considèrent comme des atouts très importants et précieux qui doivent être protégés à tout prix. Ils doivent répéter et souligner cette dernière phrase. Ils ont déjà certaines personnes en tête pour ces actions et ils les considèrent comme des atouts très importants et précieux qui doivent être protégés à tout prix. C'est bien. Ça fait plaisir là. On ne veut pas de sauveur externe mais là, on est content quand même qu'il y ait un gros balèze qui nous protège. Ah ben moi, avec mes copines ça squatche, je peux vous dire que je comprends tout à fait. Bon, reprenons, ça devient poilu. Paramètres de mission. Pour commencer, ce n'est pas des poils, c'est des cheveux. Je sais, je sais, je sais, c'est bon, 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 il s'agit d'une activité bénévole, c'est du chouchen. Il n'y a pas de déshonneur dans le refus. Puis, vous ne révélerez absolument pas qui vous êtes ni ce que vous faites. Puis, vous ne devez engager aucune entité que vous rencontrez, vous observer. Ah, pas de contact, règle numéro un de M. Spock. Non, pas de contact avec les populations ambiantes. Voilà, pas de contact avec aucune entité. Ce n'est pas vous qui engagez le rapport de communication avec quelconque entité que vous rencontriez. N'oubliez pas qu'ils vous font voir n'importe quoi comme aspect. Ils peuvent se réprasser pour saint machin. et ne pas l'être comme ce qui se passe dans le tunnel du mien. Alors, vous pouvez vous engager ou pas. Il n'y a pas de déshonneur dans le refus. Et soyez honnête, moi, comment dire, la seule fois, pas la seule fois, mais une des premières fois où sérieusement j'ai ressenti l'idée de ouh là, non, là, je n'y vais pas. Et de passer pour un feignant, quelqu'un qui coince la bulle, un tir au cul ou un mou. J'ai dit j'y vais et en fait, j'ai attaqué une période de plusieurs mois de douleurs conséquentes et de limitations pour toute ma vie future. Alors, quelque part, je ne me plains pas aujourd'hui parce que je je pense que je serais déjà mort si ça ne m'était pas arrivé. Mais ça, c'est ce que je pense. Je prends le meilleur côté de l'aspect positif dans l'interprétation de ce phénomène-là comme ça. Vous voyez, à tout malheur, quelque chose de bon. Et encore, mais pas forcément, après tout. Après tout, à chaque décision à prendre, j'aurais eu encore l'occasion de prendre le risque ou pas. Donc, je ne sais pas. Bon, allez, on passe. Je parlais de moi juste pour l'exemple à discuter. Vous ne révélez, ben voilà, pas de gloriole, pas de système Star Academy ou quoi que ce soit. là. Ça, c'est comme tous les espions. On ne parle jamais des missions qui réussissent. votre service de renseignement, il est inconnu. Ben ouais, tant mieux. On n'est pas dans la compétition de gloriole extérieure. en général, quand on parle d'une mission qui a foiré, c'est pour couvrir autre chose en plus. Quand on en parle dans la presse, c'est pour couvrir autre chose. Et vous ne devez engager, donc voilà, attention, danger potentiel et vous ne connaissez pas, vous ne touchez pas. vous n'êtes là que pour observer. Et vous observez sans absorber en plus. Oui, conseil de Thomas Williams. Les tâches spécifiques sont identifiées s'il y a d'autres qui ne font pas partie du complexe pénitentiaire de l'Ancien Empire, qui sont impliquées dans la sélection et la mise en page du modèle de ligne du monde avant la naissance. Et deux, identifier s'il y en a d'autres qui ne font pas partie du complexe pénitentiaire d'Ancien Empire, qui utilisent les souvenirs collectés ou les enregistrements de souvenirs d'autres humains à des fins autres que les objectifs initialement déclarés. Après, vous ferez un rapport et il y aura une diffusion des informations. Donc, identifier s'il y en a d'autres qui ne font pas partie des Draco et Orion, dans l'Ancien Empire, pour moi, qui sont impliqués dans la sélection et la mise en place du modèle de ligne. Oui, qui interviennent justement dans ces programmes lors du tunnel lumière. Je ne suis pas sûr de bien traduire, de bien comprendre, je veux dire, ou de bien exprimer. Et ensuite, lui, qui utilise les annales akashiques, à des fins autres que normalement, ils devraient faire quoi ? Se renseigner. Voilà. Mais là, comment les utiliser de manière autre ? Soit en les pervertissant, soit en les camouflant, soit en en rajoutant des infos dedans. Oui, ça a été rapporté, ça, il y a des remote viewers qui ont dit, il y avait tel rayon de la bibliothèque attachée, il y avait une entité, je ne pouvais pas pénétrer. Il y a des fois, c'est caché, vous ne le voyez même pas, ça n'apparaît pas à votre image. Vous imaginez tous les moyens qu'il y a de transformer une information en désinformation ou en mensonge. Quelles que soient vos opinions, vous devez rapporter ce que vous vivez. Ensuite, vous devez rapporter vos découvertes, peu importe à quel point elles sont décousues ou confuses, et inclure vos associations et pensées et idées à leur sujet. Certains résultats peuvent être dérangeants ou désagréables, mais vous devez tout signaler. Et ensuite, Metallic Man publiera les conclusions. Alors, vous voyez, quand on fait du remote view, il ne faut pas ça. Enfin, si, les idées qui nous viennent quant à ce qu'on est en train d'écrire à l'instant, on en tient compte juste pour les noter comme étant justement une possible interférence. Je vous ai déjà dit, on peut vous faire remote viewer les chutes du Niagara et vous, ce que vous percevez, c'est un robinet d'eau qui coule. Et vous écrivez robinet d'eau qui coule. Il faut avoir plus d'éléments que ça avant d'interpréter tous les schémas et les glyphes spontanés que vous avez eus. Et finalement, vous devez focaliser les autorisations pour permettre au domaine d'observer vos opérations. rappelez-vous, c'est une vidéo, il y a trois vidéos de ça chez eux, dans leur site, si on veut dire. Deux ou trois vidéos de ça où ils demandaient justement, où ils demandaient qu'on se propose à la rectification de nos corps subtils par eux, ce qui aurait des répercussions dans notre vie parce qu'en général, les gens auraient eu quand même l'impression d'avoir vécu un événement spécial même si c'était en rêve. et qu'il fallait relâcher la pression, ne pas avoir peur, tout se passera bien. Parce que dans cet état-là, cet endroit-là, votre capacité à avoir peur amplifie la situation. Vous pouvez imposer des restrictions sur la façon dont ils observent et des limitations de temps ou des fenêtres si tel est votre désir. Ah, c'est cool ça. S'ils obéissent, s'ils respectent, c'est très cool. Vous avez vu, c'est pas mal, je ne vais pas répéter, vous avez compris. Oui, vous pouvez le faire mais pas de 5 à 7 parce que bon, oui, bon, d'accord, je vais vous faire un petit café. S'il vous plaît, sachez et réalisez que la possession d'une sonde EBP ferait sauter votre couverture et donc il est impossible pour vous d'être implanté en ce moment pour ce rôle. Cette demande suit donc ce lieu procédural. Enfin, il n'y a pas de déshonneur dans le refus, il se répète, moi aussi. Le domaine se rend compte à quel point cette activité de mission est dangereuse. Il se rend mieux compte que nous d'ailleurs, a priori, que moi en tout cas. J'ai eu quelques commentaires de gens qui nous rapportent ce genre d'activité de leur part. Merci d'ailleurs, c'est super sympa, intéressant. mais donc j'espère que vous êtes bien au courant. Quand même, attention. Je ne sais pas si vous êtes proposé en plus, mais de toute façon comme vous pratiquez ce genre d'activité, de voyage astral, de rêve lucide, ce sont des bons enseignements. Conclusion, donc il semble qu'il doit y avoir des portes dérobées, des bacs d'or vers la planète prison ou vers le complexe pénitentiaire, on va garder le terme. L'exploitation de ces portes dérobées permettrait une transformation rapide de cette pépinière de sensibilité d'une situation de planète prison à quelque chose d'autre, beaucoup plus facile à gérer, du style ferme des armes, des âmes, d'évolution des âmes là-dessus, réellement. Les seules personnes qui peuvent, cette ferme d'évolution des âmes telle que je viens de la décrire, là c'est le paradis que tous les gens désirent à quelque part. À peu près, à peu près. Ça passera par là pour y arriver. Les seules personnes qui peuvent connaître les détails d'un tel système sont des rêveurs lucides, actifs et talentueux et en leur demandant de le faire, ils doivent traiter avec des entités qui ont accès à toute leur mémoire et ne sont pas, elles, handicapées par l'amnésie. Ils ne pensent pas qu'aucune d'entre elles, ceux qui utilisent les portes dérobées, anticipe de l'espionnage. Mais la demande de voir cet aspect du complexe pénitentiaire est très importante et vient directement de l'administrateur de l'opération chargée de nettoyer le champ du système planétaire. Donc, c'est le big boss des grilles de type 1, voire au-dessus. Oui, sûrement au-dessus parce que je pense qu'il y a plusieurs espèces qui sont impliquées dans cette guerre cosmique. Bon, ben voilà, je préfère nettement la fin de ma vidéo au début et pour cause. Par contre, vous pouvez comprendre à quel point ces deux situations, la situation du début implique une augmentation de notre implication dans la deuxième moitié de la vidéo. Ben oui, les infos, tout le monde les a plus ou moins. Les solutions, c'est un peu plus rare. Et ça, ça fait partie des solutions. Alors, vous pouvez faire du Révolution, du Lémoju, tout ça sans demander aucune aide. Vous pouvez le faire en demandant à vous faire nettoyer. mais à ce moment-là, vous êtes intégré dans les troupes du domaine et vous serez suivi et tout ça, protégé a priori. Mais, ça sera une vie de danger. Vous pouvez mettre des restrictions. Vous pouvez dire je suis disponible pour six mois. Je suppose dans six mois, il faut que vous m'y bériez. Peut-être bien que la sonde, si vous vous faites implanter, ça, c'est physique l'implantation là quand même, quelque part. si vous vous faites implanter, je suppose, il y a plusieurs versions, il y a les implants subtils et les implants physiques. Si vous vous faites implanter, je ne sais pas si vous vous désimplantez ou si juste vous vous désactivez, il faut penser à ça aussi. J'espère qu'ils sont honnêtes parce que globalement, voilà, jusqu'à présent, disons que les propositions qu'ils font et le contact pour l'instant, ça ne... c'est à mettre comme on dit à leur décharge. Moi, mes réflexions comme quoi la situation est de plus en plus terrible alors qu'on était sous leurs engences, sous leurs autorités, c'est à charge contre eux, mais à leur décharge, je dois admettre que ce genre d'activité, je la trouve positive à condition, effectivement, que ce ne soit pas encore tir par la suite que le nombre de gens qui soient finalement doués de ça puissent être programmés différemment et finalement, continuer à intervenir comme le sont aujourd'hui les propasses contre les humains normaux. Qu'est-ce qui leur prend, quoi ? C'est des malades. Déjà, on a fait dériver le débat de la réalité des VA-XXX, des VA-3X sur la salle du passe. Non, d'abord les VA, d'abord celui-là, et puis même, on devrait remonter jusqu'au début 1900 à l'activité pastoral, pastoral, et celle de Rockefeller surtout. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Oh, les coeurs vaillants et lucides, rêveurs lucides et vaillants. Évidemment qu'il faut s'impliquer quelque part, mais c'est à vous de gérer ça vous-même, pour vous-même, la décision, le côté bien-mal de ce qu'on propose, de ce qui est proposé. Moi, je vous dis, je n'y suis pas et eh bien, déjà, je n'ai pas forcément des atouts, moi. Bon, je suis conspichef, mais au niveau rêve lucide, là, c'est moi qui suis à la machine à café. J'admets, je suis à la machine à café. Ben oui, et alors, il y a la fenêtre, le radiateur, la campagne. les petits soissons, oh, ben j'entends. Les petits chats aussi, là-dedans. Qu'est-ce que ça ? Eh bien, donc, à bientôt. Salut. Je ne sais pas si cette vidéo pourra aller partout, mais ne vous gênez pas pour en parler si vous voulez. Bon courage, à bientôt.